... Le principe, c'est que le compositeur titulaire d'un siège actuellement, en l'occurrence, Michael Lévinas, c'est si je ne me trompe le siège numéro 3, va vous raconter en musique l'histoire de son siège. Donc, c'est un principe très simple, vous allez voir défiler ces figures, il y a des compositeurs célèbres, des compositeurs oubliés, des compositeurs qu'on va découvrir, et puis évidemment, c'est un siège sur lequel il y a une évolution très intéressante. Vous avez des sièges où il y a des ruptures extrêmement violentes, quand on arrive vers la fin, là vous allez voir, c'est une évolution, avec en plus quelque chose de tout à fait particulier, c'est que j'ai proposé à Michael, ah, on en rendra mieux, j'avais l'impression d'avoir de la voix, j'ai donc proposé à Michael, qui compose une œuvre spécialement pour cette occasion, ils allons nous composer un court trio, qui va terminer, c'est vraiment en même temps une création miniale, ce qui est extrêmement sympathique. Et puis, je dois vous dire que, eh bien, avant Michael, lorsque j'ai été élu, en 2000, même lorsque je suis arrivé avant, en 1994, dans cette académie, il y avait Jean-Louis Florence, qui est un homme que j'aimais tout particulièrement, et je suis très heureux que ce soir, on m'entende également ça. Donc voilà, la parole est à ce jeune homme, qui va donc maintenant arriver, qui est un homme délicieux. Je vais prendre l'émotion, bien sûr, de rendre hommage à tous les ancêtres sur ce fauteuil, de découvrir que ce fauteuil date de 1795, et donc la responsabilité de ce soir est très lourde, dans la manière dont je vais pouvoir rendre hommage. Alors, une soirée consacrée aux œuvres de tous les créateurs qui ont été élus sur un tel fauteuil va bien au-delà de l'hommage et du souvenir. C'est le moment où le compositeur titulaire actuel de ce même fauteuil, je dirais, après une période que nous avons tous traversée, qui permet de reporter le passé et de concevoir peut-être autrement l'avenir dans le domaine de la création, de tenter de revisiter l'histoire de notre précieux patrimoine artistique, de comprendre ses logiques, ses relations avec le politique, les mouvements et les rues de l'histoire, ses oublis, momentanés souvent, et ses probables revirements. Et là-dessus, je dois rendre hommage au très remarquable travail qu'a fait Fabre-Guin pour élaborer cette soirée et faire une étude sur l'ensemble des partitions dont vous entendrez les extraits et qu'il a adaptées, réduites, pour qu'elles puissent rentrer dans les règles, dans cette soirée. ont été élus dans ce XIXe siècle sur le fauteuil 3 les représentants les plus éminents de l'art français, de l'opéra, en relation avec le bel canto italien, de l'opéra comique, de la relation entre la mélodie et le texte, mais aussi des inventions d'orchestration qu'ont l'ornier des compositeurs aussi aventureux et déterminants que Béagos et même Ducat au XXe siècle. Gréterie, Monsigny, Cattel, Père, Sontilly et même Envoi-Stova ont été des chefs de films, des célébrités admirées de Hanslick. De Hanslick, pourtant musicologue a mis le bras engagé en Allemagne dans la défense d'un art pur de la musique dite absolue. Or, il a suivi de très près tous ces créateurs qui ont occupé le troisième fauteuil que j'ai honneur aujourd'hui d'occuper l'histoire que j'étais en 2009. Rappeler ce soir la mémoire des titulaires du troisième fauteuil 19e siècle, 20e siècle, c'est essayer de comprendre certains fondements du processus de la création et amener à une certaine prudence dans les jugements définitifs et en reponsidérer son savoir. Ce sera ce que j'aimerais partager avec vous. Nous écouterons tout début avec l'itinéraire une œuvre de Gréterie élu sur ce fauteuil en 1995. Ce sera une heure en 1795. Nous entendrons Richard Cœur de Lyon ouverture tirée d'une comédie mise en musique à l'époque par le livret de Michel-Jean-Selette. Je dirais encore que c'est Gréterie qui a établi les bases et le fondement du conservatoire national supérieur des musiques qui est encore notre lieu d'enseignement et de formation. Merci. Applaudissements C'est parti. 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 C'est parti.